Dans un parcours qui nous mènera successivement en France, en Allemagne, au Danemark, en Suède, aux Pays-Bas et en Belgique, nous vous proposons de découvrir des projets novateurs dans le domaine du développement durable, ainsi que les visions des gens qui en sont les instigateurs. Située dans le nord-est de la France, Strasbourg est une agglomération d'environ 450 000 habitants. Au cours des années 60 à 80, comme dans bien d'autres villes à travers le monde, le développement de la capitale alsacienne fut caractérisé par l'étalement urbain et l'utilisation croissante de l'automobile. Si bien que vers la fin des années 80, Strasbourg était aux prises avec des problèmes aigus de congestion automobile. Avec une politique des déplacements urbains totalement repensée, les autorités politiques nouvellement élues allaient changer profondément l'avenir de l'agglomération. L'épine dorsale de cette nouvelle politique a été l'introduction d'un tramway moderne, écologique, peu bruyant et surtout très attrayant pour les usagers. Les autorités ont voulu innover en privilégiant un modèle qui se démarque par ses grandes surfaces vitrées, son plancher bas et son allure futuriste. La première ligne a été ouverte en 1994, deux ans après sa mise en chantier, et une deuxième ligne s'est ajoutée en 2000. Rapidement, le tram est devenu populaire et sa fréquentation a même dépassé les prévisions. Aujourd'hui, près de 160 000 personnes l'utilisent chaque jour. Le deuxième élément majeur de la politique était la reconquête de l'espace urbain en faveur des piétons et des vélos. Parallèlement aux travaux du tramway, c'est tout le réseau d'espace public qui a été repensé et réaménagé. Ainsi, un grand nombre de rues et de places ont été fermées à la circulation automobile. L'objet était tellement parfait qu'il est devenu le projet à lui tout seul. Alors qu'en même temps, on a aménagé la place Kléber, on faisait des zones piétonnes, on a aménagé sur la première ligne un peu plus de 30 hectares d'espace public. Donc quand on commence à compter l'espace public en hectares, ça devient sérieux. La politique des déplacements de Strasbourg place par ordre de priorité la marche, le transport en commun, le vélo et enfin l'automobile. Le tram est vraiment présenté comme étant l'outil du réaménagement urbain à l'échelle de la communauté urbaine de Strasbourg. En plus d'empêcher la circulation de transit à travers le centre, on y a diminué le nombre de stationnements. Pour Michel Mesli, les mesures restrictives envers l'automobile sont essentielles au réel développement du transport en commun. En principe, si vous faites du tram, c'est quand même d'une certaine manière pour mettre des gens qui sont dans les bagnoles dans le tram. Donc le tram, c'est la carotte. Si vous ne vous donnez pas de bâton, ce n'est pas non plus trop la peine. Pour maintenir l'accès au centre-ville, plusieurs nouvelles stations intermodales ont été aménagées en périphérie où les autobus viennent alimenter les lignes de tramway. On y a aussi prévu des installations sécuritaires pour ranger les vélos et des stationnements incitatifs pour les automobilistes. À un coût abordable, les frais journaliers de stationnement donnent droit à un billet aller-retour en tramway. Les résultats de la politique des déplacements de Strasbourg sont remarquables. Il en découle des gains intéressants pour la qualité de vie et la qualité des espaces urbains. Une augmentation de la fréquentation de 75% entre 1992 et 2001. Là, je parle du réseau tram plus bus. Des projets d'extension du réseau de tramway sont en cours. On prévoit en 2010 avoir 4 lignes en service pour un total de 35 km de voies. La politique des déplacements de Strasbourg n'est pas une initiative isolée. Elle s'insère dans une vision globale et stratégique de développement qui s'étend à l'ensemble de l'agglomération. En France, une récente réforme des lois nationales en matière d'aménagement du territoire vise justement à favoriser l'émergence de vision globale à l'échelle des agglomérations. Un projet d'agglomération, c'est d'abord un projet stratégique qui regarde quels sont les enjeux de l'agglomération dans son contexte régional, national, européen, international. Pour pouvoir prendre de bonnes décisions, il faut les prendre à la bonne échelle. C'est pour ça que toute notre politique sur les communautés d'agglomération et les communautés de communes, c'est ça. En plus de la création de nouvelles instances d'agglomération, la réforme française favorise la participation des citoyens et un débat public autour des questions de développement urbain. Le projet de territoire, c'est quelque chose dont on peut discuter avec les habitants. C'est donc le moyen d'injecter de la démocratie participative, la partie de la démocratie locale, dans la dynamique du développement durable. Pour la France, à 80% urbaine, l'aménagement du territoire et le développement urbain sont des enjeux importants pour l'avenir. On s'efforce par ailleurs d'aborder ces enjeux sous un angle global, dans une politique intégrée de développement durable. Aujourd'hui, l'aménagement du territoire doit relever le conflit du développement durable, l'enjeu du développement durable. Le territoire n'est pas une matière jetable, ni reproductible indéfiniment. Il est comme l'environnement, comme l'atmosphère, comme la terre, etc. Si vous avez détruit un paysage, si vous l'avez pollué, le recycler est très très coûteux. Quittons la France pour nous rendre en Allemagne, dans la région de la Forêt Noire. Frébourg, ville universitaire d'environ 200 000 habitants, est considérée comme la capitale écologique de l'Allemagne. D'emblée, ce qui frappe dans le centre de Frébourg, c'est l'important réseau de rues piétonnes, l'omniprésence des trams et des cyclistes, et la quasi-absence d'automobiles. Dès la fin des années 70, la ville a adopté une approche globale de mobilité urbaine, et l'utilisation du transport en commun et du vélo a connu une très forte augmentation. Les infrastructures dédiées aux cyclistes sont impressionnantes. Les nombreuses pistes, les ponts ou les stationnements publics extérieurs sont toujours bondés. À Frébourg, le tiers des déplacements s'effectue à vélo. À peu près tous les modes de transport urbain et interurbain convergent vers la gare centrale, véritable pôle de transport viable et les situe en plein cœur de la ville. Moi, j'ai pas de voiture ici. Je fais tout en vélo ou en tram ou en bus et ça marche très bien. Adjacent à la gare centrale se trouve cet édifice rond qui contient un très grand stationnement intérieur pour vélo. On peut y louer des vélos ou les faire réparer sur place. On y trouve aussi une flotte de voitures communautaires que les membres louent sur réservation. Le tramway de Frébourg n'a jamais été retiré de la circulation. Il est aujourd'hui modernisé et étendu avec l'aide importante du gouvernement du Lander, l'équivalent d'un gouvernement provincial qui subventionne jusqu'à 85 % des travaux. Le tramway est un véritable outil pour orienter le développement urbain. Près de 70 % des habitations et 90 % des emplois seraient situés à quelques minutes de marche d'une station de tramway. De nouvelles lignes sont également prévues au cours des prochaines années, en lien avec la planification de nouveaux quartiers. C'est le cas du nouveau développement de Reisfeld où la mise en opération du tram a précédé la première phase immobilière. La ville s'est également assurée de la qualité des espaces publics et semi-publics. Les rues sont sécuritaires et invitantes pour les piétons. Les îlots urbains aux formes traditionnelles comportent tous de très grandes cours intérieures verdoyantes avec jardins communautaires, jeux pour enfants et sentiers piétons. Chaque îlot comporte aussi une variété d'habitations et combine subtilement condominiums, appartements et logements sociaux. Les stationnements sont dissimulés sous les bâtiments, Reisfeld étant pensé et aménagé d'abord pour les piétons, les cyclistes et le transport en commun. Des commerces avec des habitations aux étages supérieurs et des services de tous les jours sont regroupés le long d'une rue principale où se trouve la nouvelle station de tramway. Il y a aussi des écoles, des garderies et des édifices communautaires. Tous ces éléments proches les uns des autres contribuent à créer un milieu de vie complet. En matière d'écologie, la ville a fixé des standards d'efficacité énergétique très élevés pour tous les bâtiments. De plus, on utilise l'énergie solaire de façon passive par le design et l'orientation des bâtiments et de façon active avec des panneaux solaires. La gestion de l'eau de pluie est également prise en compte. Il n'y a pas d'égout pluviaux à Reisfeld. Toute l'eau de pluie est traitée sur place par diverses mesures d'aménagement. Plusieurs toits verts captent et absorbent une bonne partie de l'eau qu'ils reçoivent. Les nombreux espaces verts, les arbres et le nombre réduit de surfaces pavées imperméables aident à absorber l'eau de pluie et à minimiser son ruissellement. Pour l'eau qui reste, un impressionnant système de canaux, la chemine vers la forêt et les plaines avoisinantes qui ont été conservées. Fribourg attache une grande importance à la conservation des espaces verts. Plus de 40% de son territoire est en effet protégé à des fins de conservation ou récréatives. C'est pourquoi les nouveaux développements sont compacts et situés près du centre de la ville. Deux éléments cruciaux de la politique municipale de lutte à l'étalement urbain. Quartier Vauban est un autre projet d'urbanisme durable. Situé sur le site d'une ancienne base militaire française du même nom, il comporte sensiblement les mêmes aspects énergétiques et écologiques que Reisfeld. Et davantage, les arbres matures ont été conservés et plusieurs maisons récupèrent l'eau de pluie pour alimenter les toilettes ou pour le jardinage. Un accent particulier a aussi été porté sur les aspects sociaux et la démocratie participative. Une association de citoyens, Forum Vauban, a été chargée par la municipalité d'organiser et de superviser un processus continu de participation du public dans la planification et le développement du projet. Le site de Freiburg a annoncé dans les newspapers locales de trouver des gens qui se trouvent ensemble pour créer une initiative pour donner leurs propres idées, écologiques, par exemple, dans le processus de développement. La ville n'a pas vendu les lots à de grands promoteurs. Elle a plutôt favorisé la formation de coopératives d'habitation ou de petits groupes de résidents qui s'unissent pour l'achat des lots et la construction des habitations. Il en résulte une grande diversité architecturale en plus d'un sentiment d'appartenance et de nouveaux liens communautaires. C'est probablement parfois moins cher. Si vous travaillez dans un groupe, vous avez le savoir-faire. Différentes personnes avec différents backgrounds. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tout le monde a son propre place, mais toujours, il y a une sorte de ressentir de l'association et de la responsabilité sociale. C'est sympa, parce que nous voulons aussi grandir. Enfin, à Vauban, la circulation automobile a été réduite au maximum. Un garage commun regroupe tous les stationnements à l'entrée du site et seuls les véhicules d'urgence et les stationnements de courte durée sont admis. On y circule à moins de 30 km heure. Il en résulte un milieu où dominent les parcs et les sentiers pour piétons et cyclistes. La présence de commerces, d'espaces communautaires et la proximité du centre de la ville font en sorte qu'un bon nombre de résidents n'ont pas de voiture ou l'utilisent très peu. À terme, en 2006, Vauban sera desservi par le nouveau tramway et comptera environ 5 000 résidents et de nombreux travailleurs. La voiture libre a fait un grand changement. Si vous êtes dans cette toute région, c'est comme un parc. Tout près de Vauban se trouvent de nouvelles maisons solaires aux performances énergétiques bien particulières. L'équilibre de ces familles, c'est ce qu'il dit, est positif. C'est-à-dire qu'au final du mois, il y a un surplus d'énergie généré par ces familles. L'idée est que d'autres personnes ont des coûts de énergie, les personnes dans ces familles ont des revenus énergétiques. Ces maisons font partie des nombreux projets pilotes en énergie solaire que l'on retrouve à Fribourg. L'intérêt pour cette forme d'énergie remonte aux années 70. À l'époque, l'opposition à un projet de centrale nucléaire avait forcé la recherche d'alternatives. Aujourd'hui, on retrouve dans la région une grande concentration d'organisations environnementales et d'entreprises dans le domaine du solaire. Ici, une industrie qui fabrique des panneaux solaires met en application sa technologie et sert de projet de démonstration. Il s'agit du premier bâtiment industriel à zéro émission de CO2 au monde. Des visites guidées sont possibles et contribuent au développement d'un tourisme vert dans la région. À Fribourg, une vingtaine d'écoles ont des installations solaires et peuvent profiter d'un programme municipal qui leur est destiné. Avec ce programme, la moitié des économies en énergie leur est remboursée et plusieurs en profitent pour réinvestir dans l'énergie solaire. Pour la municipalité, le développement de l'énergie solaire est l'un des éléments clés du plan de protection du climat. Adopté en 1996, ce plan prévoit pour 2010 une réduction de 25 % des émissions de gaz à effet de serre de 1992. Parmi les autres composantes du plan, on retrouve des éléments tels que les transports viables, l'efficacité énergétique et la planification urbaine intégrée. Les autorités municipales appuient les initiatives solaires par l'entremise de subventions qui peuvent couvrir jusqu'à 20 % des frais des travaux. De plus, les individus ou les organisations qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment peuvent vendre leurs surplus. L'échelle des projets est variée, passant par exemple de la tour solaire aux façades de grands magasins et aux maisons privées. Pourquoi ne pas investir le money dans une belle, silente, quiete, sensible chose comme des installations solaires? Donc c'est le genre de raisonnement, et je ne dis pas que chaque Freiburgien a... Je veux dire, ce n'est pas le cas. C'est juste pour expliquer la logique qui travaille derrière elle. Et nous, en fait, comme l'administration de la ville, nous faisons tout pour soutenir ces initiatives. Freiburg est également l'hôte d'une maison unique et extravagante, l'héliotrope. À l'aide de panneaux solaires et d'un mécanisme qui lui permet de suivre la course du soleil, cette maison produit en moyenne un surplus d'électricité de 9000 kWh par année, soit 5 à 6 fois plus qu'elle n'en consomme. Bien que très dispendieuse et encore au stade expérimental, elle illustre bien les possibilités du génie humain et les potentiels des énergies renouvelables en architecture. Dirigeons-nous maintenant vers le nord, au Danemark. Sur la route de Copenhague, on retrouve un autre projet unique dans la petite collectivité de Kolding. À l'intérieur de cet îlot urbain, qui semble anodin, se cache une élégante pyramide de verre aux fonctions insoupçonnées. Il s'agit d'une mini-usine de traitement des eaux usées qui dessert les 160 logements de l'îlot. C'est lors de la réhabilitation de l'îlot au cours des années 90 que l'idée d'un tel projet est venue. Le projet de l'idée est de mettre une partie de nature dans la ville. C'est un projet de démonstration pour montrer comment on peut-être l'utilisation du bois ou les nutriments qui sont dans le bois de l'eau, en nourrissant des plantes et en feedant des fish. Et puis, l'idée était, au début, que l'income devait être une sorte de production. Et l'income devait être pour le bénéfice du tout système ici. Et ils devraient utiliser l'income pour garder le système fonctionné. Les résidents de l'îlot, situés dans un secteur défavorisé, paient moins de taxes car ils n'utilisent pas l'usine municipale d'épuration. Nous voici maintenant à Copenhague, capitale du Danemark et métropole de la Scandinavie. Si Fribourg était la capitale de l'énergie solaire, le Danemark est certainement le leader mondial concernant l'énergie éolienne. D'ici 2030, on construira plusieurs parcs éoliens situés dans la mer, le long du littoral, à l'image de cette impressionnante lignée d'éoliennes près de Copenhague. À long terme, le gouvernement danois a plusieurs objectifs, comme produire la moitié de l'énergie de tout le pays à l'aide des éoliennes, et réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 % par rapport à 1990. Il y voit aussi une occasion de développer une expertise mondiale dans le domaine. Aujourd'hui, nous avons plus de 50 % du marché du monde pour la production de nouvelles terpines de l'eau qui sont produites par des manufacturiers d'Anne. Copenhague est aussi reconnue pour son système de co-génération, communément appelé District Heating. Il s'agit d'un système courant en Europe par lequel on récupère la chaleur dégagée par les centrales d'énergie lors de la production d'électricité pour la redistribuer dans la ville afin de chauffer les bâtiments. Plus de 95 % de tous les bâtiments de la grande région de Copenhague sont ainsi chauffés, ce qui en fait le plus grand réseau du genre au monde. Les vélos contribuent également à l'image verte de Copenhague. À l'heure de pointe, les larges pistes cyclables en milieu urbain, bien séparées de la circulation motorisée, sont envahies par les travailleurs. Une initiative vélo bien particulière, les vélos communautaires, fait aussi la renommée de la ville depuis maintenant près de 10 ans. Nous avons trois bâtiments financés par l'advertissement, environ 1,200 bâtiments de cette année. L'année prochaine nous allons avoir la double quantité. C'est bon pour les personnes de la ville et les touristes. Nous avons 100 stations où vous pouvez parker le CitiBike. Et là, vous placez une coin dans la voiture et vous l'envolez. Et puis, quand vous placez le CitiBike dans la station, votre coin est l'envolez. Donc, c'est vraiment libre d'utiliser la voiture. Le système avec monnaie incite les gens à replacer les vélos dans les stations. Plusieurs des employés participent à un programme de réinsertion sociale. Ils s'affairent ici à remettre les vélos en ordre pour préparer la prochaine saison qui dure d'avril à la mi-décembre. Le centre de Copenhague compte aussi plusieurs rues piétonnes et autres secteurs très animés. Les autorités veulent renforcer encore davantage la vitalité et l'attrait des quartiers centraux en tant que lieu de résidence afin de lutter contre l'étalement urbain. Elles ont entrepris plusieurs projets remarquables de revitalisation menés en étroits partenariats avec l'Etat, le secteur privé et les résidents. L'un de ces projets, dans le quartier ouvrier de Westerbrough, met l'accent sur les opportunités écologiques offertes lors de la rénovation des bâtiments historiques et des magnifiques cours intérieurs. Depuis 10 ans, 23 îlots ont ainsi été rénovés, en voyant à présenter l'économie de Copenhague de Westerbrough, pour préserver leur caractère patrimonial, en améliorant leur performance énergétique et environnementale. Les cours ont été verdis et équipés de locaux communautaires. Les autorités municipales pensent à étendre le programme à d'autres secteurs. Un autre projet de revitalisation dans un quartier défavorisé est tout à fait unique en raison du processus démocratique et participatif sur lequel il s'appuie. C'était la principale chose que les gens devraient être dans le projet dès le début, dès le début. C'est-à-dire que lorsque nous faisons le projet, les gens sont involucrés dès le début, ils devraient le projet, et même quand ils faisaient le détail de le projet, même quand ils faisaient l'économique situation, les gens, les gens, les gens sont involucrés, même quand ils finissent le projet, et même quand ils construisent le projet, les gens sont involucrés dans les rencontres, qui se font dans le tout le projet. Donc c'est la principale chose, et c'est complètement démocratique dans le tout le processus. En 1997, plus de 80 projets sont ressortis du processus pour faire l'objet de financements par la Ville et le gouvernement central. Ceux-ci améliorent différents aspects du quartier. Rénovation des bâtiments, création d'emplois, réaménagement des espaces publics et nouveaux équipements communautaires, culturels et sportifs, et ce, tout en maintenant les logements abordables. En face de Copenhague, de l'autre côté du Détroit, se trouve la ville de Malmö, en Suède. Dans le quartier de Gustenborg, on a aménagé des toits verts sur tous les bâtiments de ce complexe industriel. Avec ses 10 000 m², il s'agit d'un des plus importants projets pilotes du genre en Europe. Des chercheurs étudient les performances environnementales du toit, comme l'absorption de l'eau de pluie, le captage des particules dans l'air et la diminution de la consommation d'énergie des bâtiments, été comme hiver. Ces toits verts constituent un des éléments de l'initiative d'Augustenborg, menée par la Ville et les résidents du quartier. Dans ce projet, on a intégré aux aménagements un système de canaux et d'étangs pour le traitement écologique des eaux de pluie. En plus, cela donne un caractère tout à fait particulier au secteur et contribue à le rafraîchir en été. Le projet comporte aussi l'aménagement de jardins communautaires et d'autres éléments novateurs à caractère social et écologique, comme ces petites installations pour le recyclage des déchets et la production locale de compost, une flotte de voitures communautaires électriques et un petit train électrique qui améliore de beaucoup la mobilité des résidents. Dans un autre secteur de Malmö, un projet ambitieux de redéveloppement urbain prend place sur un ancien site portuaire. Le nouveau développement résidentiel est compact et affiche une architecture diversifiée au design contemporain. Avec sa proximité du centre, ses habitations haut de gamme, ses cafés terrasses et sa promenade le long de la mer, le projet offre un style de vie sur mesure pour une clientèle aisée. Les autorités admettent le caractère exclusif du projet, mais il contribue néanmoins à garder, voire à ramener des résidents dans la ville centrale. Il fait aussi avancer les connaissances sur l'énergie en milieu urbain, car le quartier est entièrement autonome sur ce plan. Les bâtiments sont d'abord hautement efficaces et le peu d'énergie qu'ils consomment est entièrement renouvelable et produit localement. Plus au nord, en Suègue, nous voici à Stockholm. Capitale du pays et véritable joyau urbain avec son vieux centre dont l'histoire remonte au temps des vikings. Son architecture patrimoniale est bien préservée et ses rues étroites, réservées en bonne partie aux piétons et aux cyclistes, fourmillent d'activités. Ce qui fait particulièrement la renommée de Stockholm, c'est la protection de l'environnement. Elle est même considérée comme un véritable chef de file à l'échelle de toute l'Europe. Comme la ville est un archipel, l'eau y est omniprésente. Les nombreux aménagements publics et la grande accessibilité des rives contribuent à mettre en valeur les plans d'eau et à forger l'identité de la ville. En raison de mesures datant des années 70, la qualité de l'eau y est exceptionnelle. Même en plein cœur d'une agglomération d'un million et demi d'habitants, la baignade, la pêche et diverses activités nautiques sont possibles. Nous avons de la chance, l'eau est très propre ici. C'est de l'eau qui vient de l'intérieur du pays. Ça c'est un lac et un peu plus loin, c'est la mer. Donc l'eau passe toujours ici, elle est très très propre. L'ancien maire de Stockholm, le maire qui était avant celui-là, souvent lorsqu'il avait des invités de l'étranger, il l'amenait ici pour prendre un verre, comme ça il buvait un verre d'eau. Il offrait le verre d'eau à son ami pour montrer justement comment l'eau est propre. Maintenant, il fait froid, mais l'été, en juillet-août, vous voyez des gens qui se baignent. La préservation d'un réseau d'espaces verts à l'échelle métropolitaine est aussi une caractéristique de Stockholm. Nous sommes ici dans la Djurgården, réserve naturelle en plein cœur de la ville située sur l'ancien terrain de chasse du Roi. « Stockholm, lorsqu'elle a commencé à grandir dans les années 50, on a carrément construit de nouvelles villes, un peu plus loin, mais en gardant toujours des espaces verts, des corridors verts partout, et tous reliés avec des lignes de métro, des lignes de trains, aussi des routes évidemment, mais nous sommes beaucoup moins portés sur l'automobile qu'aux États-Unis ici, et je crois que ça aide. » Toute l'agglomération a en effet été planifiée depuis longtemps en fonction des lignes de train et de métro. Aujourd'hui, les résultats sont pour le moins spectaculaires. « 70 % prennent le train, le métro ou le bus pour aller au travail, et seulement 30 % la voiture. » La première collectivité périphérique planifiée et organisée autour d'une station de métro est Valingby, qui remonte aux années 50. Bien costère, avec son architecture de béton qui témoigne de l'époque, elle montre bien l'idée de concentrer les habitations plus denses, des commerces et des espaces publics autour des stations de transport collectif. Plusieurs sentiers pour piétons et vélos convergent vers le pôle du quartier. Pour Robert Cervero, spécialiste international du transport urbain, Stockholm est le meilleur exemple d'intégration entre le développement du territoire et le système de transport en commun. Vous vous trouverez beaucoup plus de transport en commun. C'est plus plus de transport en commun. C'est plus plus de transport en commun. C'est plus de transport en commun. C'est plus 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 de transport dans les habitudes. Mais je pense que la différence est que Stockholm a mieux intégré l'urbanisme en transit que les autres. C'est pas à dire que vous n'avez pas de exemples de l'urbanisme en commun. ou Paris, mais comme un exemple de l'example de transit pour faire la croissance de la croissance, je ne pense pas que vous trouvez beaucoup d'autres cas que Stockholm. Si vous allez dans l'estatelier de l'estatelier de l'estatelier, vous n'avez pas de seconde à la croissance, vous allez en train. Mais dans les corridors, même si vous allez dans les suburbages, transit est plus plus viable. Maintenant, la transition de transit est part de l'estatelier, mais ils ont aussi très haies de la voiture, de l'estatelier, de l'estatelier, de l'estatelier, de l'estatelier, de l'estatelier, où il y a des taxes de l'estatelier pour créer une meilleure qualité de public transit et des communautés passables autour des stations. En plus de l'intégration avec l'aménagement urbain, il y a des incitatives économiques qui favorisent le transport en commun. Taxes élevées sur l'essence et coûts élevés de stationnement. Ça m'intéresse beaucoup. Il y a des fois que le public transit est une deuxième classe forme de transport. C'est seulement des pays pauvres et des personnes basse-income qui l'utilisent. Mais si vous regardez à Zürich et Stockholm, ce sont deux des pays plus riches dans le monde, et ils ont aussi deux des plus haies de l'économie de public transit pour le capital. Aujourd'hui, le réseau est encore amélioré, notamment par l'ajout de ce nouveau système de train léger. Il joue le même rôle de structuration du développement urbain et, dans plusieurs cas, de redéveloppement des secteurs abandonnés. Amarbi, ce stade est l'un de ces secteurs. Une nouvelle avenue commerciale et les stations du futur train léger seront l'épine dorsale du redéveloppement. Les autorités de Stockholm visent des standards environnementaux et énergétiques très élevés, dont le but d'en faire un modèle de développement urbain écologique sur la scène internationale. Tous ceux qui participent à ce projet, toutes les entreprises qui construisent là-bas, ont accepté de faire un effort beaucoup plus grand que celui demandé par la législation en ce qui concerne tester de nouvelles technologies, essayer de construire vraiment quelque chose de durable, écologiquement durable. Il y a des nouveaux systèmes pour le traitement des eaux, des cellules solaires. Un des aspects novateurs d'Amarbi ce stade est le système pour trier et recueillir les matières recyclables. Installés un peu partout dans les bâtiments, les cours et les espaces publics, des chutes à déchets sous vide aspirent le papier, les déchets organiques et autres matières recyclables vers des conteneurs. Avec un tel système, on pense réduire de 60 % les déchets destinés à l'enfouissement. En Suède, les projets d'habitation écologique et alternatif ne datent pas d'hier. Plusieurs éco-villages existent, comme celui-ci en périphérie de Stockholm. On se croirait presque en pleine forêt, mais on est pourtant à 5 minutes de marge d'une station de métro et d'un quartier urbain. Les petites constructions en bois sont posées sur des pilotis pour réduire les impacts sur le milieu naturel. Un petit stationnement à l'entrée du village comporte quelques voitures communautaires. Des sentiers piétons relient les résidences et les aires de jeu pour enfants de même que l'édifice communautaire. Dans ce type d'éco-villages, contrairement à Amarbi-Sustad, les aspects sociaux et communautaires ont autant d'importance que les aspects écologiques. Un tel type de développement doit cependant être bien localisé dans l'agglomération, car sa multiplication pourrait mener à plus d'étalements urbains. Enfin, Stockholm est le siège d'un programme de la Commission européenne sur les carburants verts. La ville compte aujourd'hui plus de 250 autobus propres roulant à l'éthanol. Il s'agit de la plus importante flotte de ce genre dans le monde. Le biogaz est obtenu à partir des déchets de l'industrie du bois. En plus des véhicules publics, le programme procure des incitatifs pour les individus, comme des prix réduits pour le stationnement. Il voit aussi à promouvoir les infrastructures nécessaires pour alimenter les véhicules. Le projet de voitures électriques, biogaz, éthanol et tout ça, a donné une base critique, une masse critique à l'import et à la production. Une infrastructure de station de pompe pour trouver ces fuels. Donc, les personnes privées commencent maintenant à acheter ces véhicules. Dirigeons-nous vers les Pays-Bas, un autre pays à l'avant-garde en matière de développement urbain durable. Dès la fin des années 80, le gouvernement néerlandais faisait figure de pionnier en réalisant Ecolonia dans la petite collectivité de Halfen, l'un des premiers projets de développement urbain écologique au monde. À l'époque, plusieurs technologies environnementales existaient déjà, mais elles n'avaient jamais été intégrées dans un seul et même projet. Nous avons demandé à Lucien Kroll, qui était un architecte belgien et un planner urbain, à agir comme un superviseur. À l'époque, il était déjà un architecte leading avec ses idées sur la vie sociale et sostenible. C'était une partie intéressante de ce projet, parce qu'il a fait le projet moins technologique et plus social. Parce qu'à partir d'un nombre de houses, c'était un peu comme un village. Donc, nous avons ajouté quelques aspects à l'environnement, l'énergie, l'énergie et les matériaux. Et aujourd'hui, nous ne savions pas ce qu'à l'époque, mais aujourd'hui, c'est un building sustainable, ce qui est l'aspect environnemental et beaucoup d'autres choses autour de lui, qui sont aussi importants pour une bonne et secure environnement. Ecolonia a été complétée en 1993. Les concepteurs ont voulu recréer l'ambiance d'un village traditionnel et donner l'impression d'un quartier qui s'est construit au fil des ans. On y retrouve un tracier de rue qui semble aléatoire, de petits espaces publics, une architecture diversifiée et des rues où il n'y a pas de trottoirs, mais où tout l'espace est donné en priorité aux piétons, aux cyclistes et aux enfants qui jouent. Avec le recul, le projet a atteint ses objectifs. D'abord en procurant un milieu de vie exceptionnel, puis en faisant avancer les connaissances et en contribuant à élever les standards énergétiques. Cependant, le projet ne correspond plus aux visions et impératifs actuels du développement urbain durable. Le plus important part, en ce moment-là, dans le Néthelands et dans les autres pays, c'est le processus de construire. Quand vous commencez avec des idées, des plannings, c'est même dans la politique gouvernementale, dans le plan de population. C'est le processus et la façon de s'inscrire, qui sont beaucoup plus importants que les technologies et les produits. Ce que nous avons fait ici, il y a 10 ans, aujourd'hui, nous ne devons pas encore construire ça. Nous devons prendre une région interne et redevelopper ça. Et c'est beaucoup plus sustainable que de construire de nouveau. En effet, la récente politique du gouvernement néerlandais en aménagement du territoire vise désormais, comme bien d'autres collectivités et nations mentionnées précédemment, à donner la priorité à la consolidation des villes centrales et à la lutte à l'étalement urbain. On cherche ainsi à préserver les espaces ruraux qui séparent les agglomérations, mais aussi à améliorer la qualité de vie des collectivités dans ces agglomérations. Bâtir sur l'eau est une tradition à Amsterdam. Ici, les Eastern Docklands sont d'anciens sites portuaires abandonnés qui ont été redéveloppés pour créer un quartier urbain dense, mais très vert. Au lieu de s'étaler davantage et faire face à des besoins importants en nouvelles habitations dans les années à venir, la ville d'Amsterdam va même jusqu'à construire six nouvelles îles dans l'immense baie située à proximité du centre-ville. Sur ces îles de sable, un méga-développement urbain mixte appelé Ischburg est présentement en construction et sera réalisé sur plusieurs années. Bien que controversé, le projet compense par ses nombreuses composantes écologiques, par ses hauts standards de mixité et par sa localisation centrale qui procure plusieurs avantages à l'échelle métropolitaine. de construire ces villes de satellite, par lesquelles vous générez beaucoup de transport de voiture, vous construisez maintenant près de la ville, tellement près que vous pouvez aller par bicycle à votre destination ou à votre travail, ou par tram. Toujours à Amsterdam, ce magnifique restaurant a été aménagé dans une ancienne usine. Il fait partie d'un projet de redéveloppement urbain GWL Terren. D'autres bâtiments industriels et traces du passé, comme ce château d'eau, ont été conservés et donnent un caractère distinctif au projet qui a été complété en 1998. GWL fait la taille d'un seul îlot urbain, mais il ne s'agit pas d'un îlot comme les autres. Mesurant 6 hectares, il fait partie des quelques développements européens qualifiés de car-free ou sans voiture. Il était le premier du genre aux Pays-Bas. Aucune voiture n'est en effet autorisée à y circuler, sauf les véhicules d'urgence. L'espace est dominé par les places et les sentiers piétonniers, les potagers, les arbres et les canaux qui servent à la gestion écologique de l'eau de pluie. Pas étonnant que le développement soit très apprécié pour l'environnement paisible qu'il offre en plein cœur de la ville et pour le style de vie alternatif qu'il permet. Comme on a délibérément limité le nombre de cases de stationnement à une centaine pour l'ensemble des 600 logements, la plupart des résidents se sont engagés à ne pas posséder de voiture. Ils peuvent bénéficier d'un service de voiture communautaire et de la bonne desserte en transport public et en piste cyclable. GWL profite aussi de la proximité des écoles et des commerces, et les résultats sont probants. 90 % de tous les déplacements des résidents se font soit à pied, à vélo ou en transport en commun. Le projet est aussi remarquable quant à la mixité sociale. Il y a en effet des habitations pour des propriétaires, des locataires, des personnes âgées et des gens aux revenus divers. Certains logements sont aussi conçus et réservés pour des personnes handicapées. Plusieurs bâtiments sont dotés d'installations écologiques, comme des panneaux solaires et des toits verts, des facilités pour le recyclage et le compostage et des espaces communautaires. Ce quartier nouveau genre permet un style de vie écologique tout en assurant le développement d'un fort sentiment d'appartenance. On ne saurait quitter Amsterdam et les Pays-Bas sans parler du vélo en milieu urbain et de l'omniprésence des infrastructures qui lui sont dédiées. Pas étonnant, car chaque jour, ce sont 10 000 cyclistes qui se rendent dans le centre d'Amsterdam, soit 35 à 40 % des gens qui y travaillent. La ville compte déjà un réseau de pistes cyclables d'environ 250 km. Et chaque année en moyenne, les autorités investissent 10 millions d'euros pour développer ce réseau et améliorer les infrastructures. La note est partagée à parts égales entre le gouvernement national et la municipalité. Les commerces, les édifices publics et les stations de train ont tous de grands stationnements à vélo. Un des plus impressionnants est la nouvelle structure étagée construite près de la gare centrale d'Amsterdam. Ou ici, près de la gare centrale de la ville de Leiden. Nous sommes maintenant à Asselt. Petite ville de 68 000 habitants du nord-est de la Belgique. Cette ville est reconnue pour son virage spectaculaire en matière de mobilité urbaine. Les autorités locales ont transformé le boulevard qui ceinturait la ville et qui était souvent congestionné en un véritable boulevard vert. Au lieu de construire un autre boulevard périphérique qui aurait fait disparaître des espaces verts, on a opté pour le renforcement du système de transport en commun et pour le réaménagement du boulevard existant. Là où il y avait quatre voies de circulation automobile, il n'y en a plus que deux en sens unique. On peut y voir de nouveaux arbres, des voies séparées et réservées en permanence pour les autobus, des trottoirs élargis et des promenades pour les piétons et les cyclistes. La ville a aussi construit plusieurs abribus et augmenté le nombre d'autobus et de parcours, passant de 8 autobus avant 1997 à 40 autobus. A souligner que la ville de Asselt a pu compter sur un appui financier du gouvernement de la région flamande pour les infrastructures et l'acquisition d'autobus. Il a contribué à 60% des coûts totaux et un autre 20% est venu d'un fonds de la Commission européenne. Chose plutôt inusitée, on a aussi instauré un système de transport en commun complètement gratuit pour l'ensemble de l'agglomération. Cela accélère l'embarquement et laisse plus de temps aux chauffeurs pour s'occuper des clients. Cette gratuité est rendue possible car, là encore, le transport en commun est largement subventionné par les paliers supérieurs de gouvernement. Alors, on discutait avec la société des transports en commun, et on voyait que seulement 9% du coût des transports en commun était payé par les passagers. Donc, 91% dans le passé, donc en 97, 91% du coût des transports en commun était payé par la région flamande parce qu'en Flandre, il n'y a qu'une société des transports en commun pour toute la Flandre. Donc, on disait que 9%, c'est pas beaucoup. Si on doit payer 9% ou 10% du coût des transports en commun, on peut donc offrir gratuitement à nos concitoyens les transports en commun. Et c'est ce qu'on a fait. La gratuité a été à l'essai pour une période de 5 ans et devant des résultats pour le moins impressionnants, on a décidé en 2002 de la maintenir. On a vu une évaluation très positive. Par exemple, les chiffres, donc le nombre de passagers, il y a 10 fois autant de passagers que dans le passé. En plus du système gratuit et du boulevard vert, la ville a réaménagé bon nombre d'espaces publics. Des œuvres d'art et des places publiques ont remplacé les stationnements et plusieurs rues du centre historique ont été piétonnisées. S'il y a moins de parking en ville, on ne vient plus en ville pour chercher un parking, on va directement dans un parking couvert où à l'extérieur de la ville, il y a des parkings gratuits qui sont desservis par l'autobus. À l'instar de Strasbourg, on assiste à une véritable reconquête de l'espace urbain au profit des gens. La vitalité et l'activité commerçante de la ville en ont aussi profité. Les chiffres d'affaires des commerçants n'ont d'ailleurs cessé d'augmenter. Mais au début, plusieurs commerçants étaient réticents. Parce qu'ils ne disent pas que les gens doivent guérir leurs voitures. C'était un slogan « No parking, no business ». Maintenant, ils sont très contents. Ils ont enlevé toutes les affiches et il n'y a plus de problème. En plus d'améliorer la qualité de vie pour tous, les autorités voient dans ces actions une façon d'ajouter à l'équité et à la cohésion sociale de la collectivité. On veut assurer une grande mobilité pour tous les citoyens, sans exception. C'était une idée de base. C'est qu'on trouve que tous les gens ont un droit de pouvoir se déplacer. Donc il ne faut pas avoir une voiture pour pouvoir se déplacer. Et ce droit est fondamental. À CELTE mène aussi une politique de planification urbaine cohérente avec les choix de la nouvelle mobilité. On construit les nouveaux développements plus près de la ville et on renforce le niveau de service dans les quartiers centraux. Les grands supermarchés à l'extérieur de la ville, ça on n'est pas pour. On essaie d'attirer parce que dans le passé, si on habitait en ville et si on voulait aller acheter un litre de lait, il fallait prendre sa voiture parce qu'il fallait aller au supermarché à l'extérieur de la ville maintenant. Donc aussi on attire des nouveaux commerces, aussi des commerces de première ligne au centre de la ville et c'est aussi important. Enfin, ces divers projets veillent à consulter et à impliquer la population. On a travaillé ensemble, on a établi des plans, on a discuté avec les commerçants, on a discuté avec les gens qui habitent la ville, on a discuté avec les administrations. Donc chacun a pu donner ses idées et on n'est pas venu avec un projet tout à fait établi aux gens, non. On a commencé avec les premières esquisses pour voir comment on allait trouver une solution. On a amélioré, on est revenu, on a discuté. Alors les gens avaient l'impression qu'ils portaient quelque chose d'eux-mêmes dans les plans. Le succès du virage de Hasselt est avant tout une question de priorité par rapport à l'application d'une stratégie municipale de développement durable. Il ne faut pas inventer, il faut adapter un peu. Mais surtout, il faut tout faire en une fois parce que si on prend quelques mesures, ça n'a pas d'effet. De retour à Paris, où la ville tente d'opérer un virage vers une mobilité urbaine plus viable. Elle a récemment construit plusieurs couloirs bus, des voies réservées aux autobus, qui prévoient également la cohabitation avec les vélos. Depuis 2001, pas moins de 50 kilomètres de ces voies ont été réalisées. À plus long terme, on prévoit que 17 lignes d'autobus pourront en bénéficier pour un total de 300 kilomètres seulement dans le Paris intramurose. La Régie autonome des transports parisiens voit aussi à élargir sa mission, à adopter une approche plus globale en matière de mobilité urbaine. Au-delà de sa mission de transporteur, la RATP s'est intéressée à mieux s'intégrer dans les espaces, c'est-à-dire devenir un véritable acteur urbain et non pas simplement un simple transporteur. Parmi les projets qu'elle mène, voici l'îlot vélo, un nouveau bâtiment dédié aux cyclistes placé juste à côté d'une station du train régional. Pour aussi peu que 80 dollars, on peut y garer son vélo toute l'année dans un lieu fermé, gardé et sécuritaire. On y fait aussi la location de vélos en plus de pouvoir bénéficier d'un atelier de réparation sur place qui engage des jeunes en réinsertion sociale. L'îlot vélo n'est qu'un élément de la chaîne transport, visant une plus grande intégration entre les modes. C'est un projet pilote, mais on en verra beaucoup d'autres dans les années à venir dans la région parisienne. Le retour des vélos dans une ville, c'est bon signe. Et pour nous, transporteurs, ça veut dire que la ville sera plus agréable, donc les transports en commun pourront davantage se développer. La preuve sur Paris, les couloirs élargis à 4,50 mètres, on prend la place qui a été un peu trop donnée à l'automobile, donc c'est un retour un peu naturel des choses. Au cours de cet itinéraire, nous vous avons présenté plusieurs projets novateurs, voire même extravagants. Nous avons rencontré des gens engagés qui abordent la question des problèmes urbains sous un angle global et qui cherchent des solutions intégrées pour améliorer la qualité de vie de leur collectivité dans un contexte de développement durable. Ces initiatives ne représentent qu'une partie de ce qui se développe en Europe. Divers facteurs culturels, historiques et géographiques qui ne prévalent pas en Amérique favorisent sûrement un tel foisonnement. En parlant de l'Europe, il y a eu un mouvement évidemment vert, un mouvement politique vert, que je crois qu'il n'a pas surgi en Amérique, en Allemagne, en France, au Danemark, même en Suède, il y a des partis politiques verts. Ça vient peut-être d'une conscience un peu plus forte en ce qui concerne les questions de l'environnement, des climatiques et tout ce que vous voulez. Même les générations qui ont suivi ont toujours senti qu'en tant qu'humains, nous avons une grande responsabilité envers la nature. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada